Bonjour à tous, le mois dernier j'ai réalisé un défi qui s'appelle le Inktober qui consiste à faire 31 dessins en 31 jours et ce mois-ci je suis en train de travailler sur une compilation de ces dessins là et des recherches qui vont avec dans un livre, mon premier livre d'illustration et dans cette vidéo j'ai envie de vous expliquer un peu comment je fais pour mettre en page et créer ce livre là. Mais avant de passer à ça, au côté livre, je vous indique que je vends ces illustrations originales donc il y a les 31 images qui proviennent directement dans mon carnet quoi, c'est les originaux qui sont signées et que je peux même dédicacer si vous en achetez un et que je vous l'envoie j'ajoute un lien dans les fiches et dans la description pour que vous puissiez aller voir la galerie des images qui sont encore disponibles et je passe maintenant à la création de livre en lui-même qui est un nouveau travail pour moi parce que j'ai jamais encore mis en page de livre, j'ai déjà travaillé sur un roman illustrat avec mon frère et c'est pas moi qui ai fait la mise en page tout ça, alors que là c'est vraiment mon premier recueil d'illustration donc déjà comment est-ce que j'ai procédé pour faire tout ça ? Bah la première étape c'est évidemment de scanner tous mes dessins et de les réunir évidemment mais ça c'était déjà fait parce que tout était fait dans le même carnet et pour les recherches, vous l'avez peut-être vu dans mes stories sur Instagram ou autre mais j'avais ce carnet là dans lequel je faisais toutes les recherches donc chaque jour il y avait une ou deux pages de croquis avec différentes idées pour chaque thème la première étape c'est donc de scanner tout ça pour ça j'ai une imprimante assez basique avec un combo scanner dessus le côté imprimante ne marche même plus parce qu'elle a genre quelques années et c'est fini après quelques années faut pas l'oublier ça ? mais la partie scanner fonctionne toujours donc je continue de l'utiliser pour ça pour scanner mes dessins j'ai choisi les différents paramètres je savais déjà que j'allais choisir le noir et blanc parce qu'il n'y a aucune couleur dans mes images c'est aussi un avantage pour l'impression du livre parce qu'il n'y aura pas besoin d'avoir des coups d'impression de couleur le noir et blanc c'est souvent moins cher à imprimer je scanne mes images en noir et blanc en 720 ppp qui signifie point par pouce en gros plus les points par pouce sont élevés plus la numérisation va être fine donc j'ai pas forcément besoin d'avoir autant que ça mais je préfère le faire en très large pour ensuite réduire éventuellement je scanne au formatif qui peut être lu par différents logiciels par Photoshop, par Procreate, par d'autres logiciels donc c'est un format qui est assez commun pour que je puisse travailler sur différentes choses si j'ai envie et qui contient quand même plus d'informations qu'un simple JPEG si j'ai bien compris pour vous donner une idée de la dimension de chaque image avec ces paramètres là quand j'ai scanné une image comme ça qui est donc du format A5 à peu près ça me donne des dimensions d'environ 3500 x 5000 pixels ensuite tout va être remis aux mêmes dimensions là ça dépend un peu parce que je dois redimensionner par rapport à la zone dans laquelle il y a du dessin je me retrouve donc avec 31 images scannées en formatif avec une dimension élevée et pour ce qui est de ce carnet de recherche il y a environ une cinquantaine de pages qui ont été scannées une par une dans les mêmes conditions histoire que tout soit homogène donc là je me retrouve avec des dessins scannés avec un fond blanc derrière c'est à dire que je peux pas rajouter de décor même si là c'est pas vraiment le but mais il y a vraiment mes lignes avec mon papier qui sont sur un même calque et l'idée c'est de faire en sorte que les deux soient séparés et de juste carrément supprimer le blanc de la page alors pour ça il y a différentes techniques qui sont possibles avec différents logiciels pour nettoyer votre scan mais ce que j'ai fait de mon côté c'est d'utiliser TV Paint qui a directement un effet à l'intérieur qui s'appelle le nettoyeur de scan donc je l'active je règle un petit peu les courbes pour définir quelle sera l'opacité de ma ligne ce genre de choses ça va directement enlever le fond blanc et je peux même rajouter un effet qui s'appelle l'épousteur qui va me permettre d'enlever toutes les petites impuretés donc tous les petits pixels peut-être des poussières sur le scan ou des trucs sur le dessin que je veux pas forcément avoir j'enregistre mes effets et je les applique tous sur chacune des images donc ça prend quand même pas mal de temps mais c'est beaucoup moins long que si j'avais à faire ça à la main et une fois que ce premier gros nettoyage est fait pour chacune des images pour chacun de mes scans je peux aller faire le nettoyage définitif en étant vraiment plus précis que ça je zoome vraiment sur mon dessin j'enlève des zones qui sont pas très claires j'essaye de garder quand même le côté croquis évidemment dans mes recherches parce que le but c'est pas de faire un dessin tout propre non plus mais de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trucs qui se baladent ou qu'il n'y ait pas trop de traits qui se chevauchent et qui donnent quelque chose de pas lisible donc c'était une partie qui était assez longue j'ai dû nettoyer chaque image une par une en enlevant chaque impureté partout et pendant le même temps que j'étais en train de mettre au propre tout ça parce que je voulais pas faire que ça pendant ce temps j'ai commencé à placer mes images finales et mes croquis de recherche dans un fichier qui sera le fichier de mise en page finale de mon livre au départ j'avais pensé à utiliser InDesign qui est donc dans la suite Adobe la suite Adobe c'est donc Photoshop, Premiere, InDesign, Illustrator bref tous les trucs les plus utilisés mais ce sont des logiciels qu'il faut payer tous les mois avec un abonnement et c'est un truc que j'apprécie pas forcément donc sur ce coup j'ai décidé de passer à un logiciel qui est libre et gratuit qui s'appelle Scribus qui permet de mettre en page des magazines, des journaux, des portfolios bref un peu de tout en fait parce qu'on peut faire ce qu'on veut avec et encore une fois dans mon cas je reste assez simple puisque je vais juste mettre des cadres images et placer mes images à l'intérieur puis les mettre en page petit à petit pour avoir d'un côté les croquis de recherche et de l'autre côté le dessin final tout ça pour les 31 images donc forcément ça fera un livre qui fera à peu près 60 ou 65 pages et c'est justement là que j'en suis pour l'instant c'est à dire que j'ai un fichier avec une soixantaine de pages avec d'un côté tous les croquis de l'autre côté toutes les illustrations finales et pour l'instant rien n'est vraiment mis en page il n'y a pas du tout de texte quand je dis texte c'est pas forcément qu'il y aura du texte explicatif pour chaque image parce que quelque part vous avez déjà tout ce qui est explication de l'histoire et tout dans les vidéos que j'ai faites sur le sujet de chaque dessin mais l'idée ici c'est de mettre au moins un titre marqué jour 1 machin, jour 2 machin vraiment avoir quelque chose de juste clair mais évidemment la majorité de ce qu'il y aura sur la page ce sera juste des dessins parce que le principe c'est de faire un artbook artbook donc voilà où j'en suis en gros pour le moment les étapes qui restent c'est de mettre en page tout ça donc de rajouter le texte de faire en sorte que les images soient mises au bon endroit et pas juste un gros tas d'images comme c'est pour l'instant donc il faut réfléchir à une mise en scène à une logique de lecture quelque part même si c'est que des images il faut aussi que je pense à un texte de présentation d'introduction, du contexte, tout ça qui sera au début, une sorte de préface et aussi que je pense au titre du livre et à sa couverture parce que je veux pas mettre Inktober dans le titre parce que c'est pas vraiment un truc sur le Inktober c'est plus un truc sur mes illustrations un truc, un livre, c'est pas un truc c'est pas n'importe quel truc Harry c'est même pas pour la blague en plus je tousse vraiment et tout ça dans l'idéal sera terminé en décembre pour qu'on puisse avoir le livre complet pour Noël donc ça c'est l'objectif donc c'est à dire que maintenant je vais mettre en page tout ça ensuite je vais faire un test d'impression en cherchant le bon imprimeur je pensais le faire un imprimeur local je vais voir ce qui est possible dans mon coin et sinon j'irai juste sur un site je sais pas encore lequel qui me permet d'envoyer un PDF et de recevoir directement après quelques jours après un livre relié et une fois que j'ai ce livre relié et que ça me correspond je vous le montre en vidéo et ensuite on lance les rotatives mais pour l'instant on est encore dans la production du livre donc voilà je pense que je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais dire dans cette vidéo vous pouvez me poser en bas des questions par rapport à la production de ce livre si vous avez aussi des suggestions des remarques ou des petites propositions par rapport à qu'est-ce que pourrait être je sais pas le titre ou qu'est-ce que vous voyez dans ce livre ou peut-être des trucs auxquels j'aurais pas pensé et s'il y a des remarques vraiment pertinentes bah je pourrais les choper je les faire mienne facilement et avant de finir je vous rappelle encore une fois que c'est possible d'acheter ces originaux via mon site j'ai fait une page spéciale Inktober 2018 dessins originaux le titre doit être assez clair je pense sur mon site internet vous voyez tous les dessins qui sont disponibles et s'il y en a un que vous souhaitez acheter vous cliquez dessus ensuite vous cliquez sur cliquez ici vous m'envoyez un petit mail en disant bonjour je souhaite avoir l'illustration numéro 2 qui s'appelle tranquille j'habite aux deux rues du boulevard Saint-Jean à ce moment là je vous envoie un petit lien vers Paypal vous pouvez payer 100 comptes Paypal vous avez juste besoin d'une carte je vous dédique à ce dessin avec ce que vous souhaitez je vous le mets dans une enveloppe protégée et on l'envoie enfin je vous l'envoie quoi parce qu'on est vraiment sur de l'artisanat ici c'est moi qui mets les trucs dans l'enveloppe les petits timbres et tout dans la prochaine vidéo je vous parlerai de vos inktober donc de vos participations je suis en train de voir un peu comment est-ce que je peux faire et surtout en train de réunir tout ce que vous avez fait donc je vous dis à bientôt pour cette prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires je vous dis à bientôt et Musique